Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ici au stade Raoul Barrière avec ce beau soleil estival. Nous allons parler du match de l'opposition à une semaine de la reprise face à Angoulême pour la SB0 qui se repose à Carcassonne dans ce match Les Rencontres d'Occitanie. Mais on va vous présenter un joueur qui est né ici, qui est né à Béziers, il s'appelle Clément Anceli. Bonjour Clément. Bonjour. Très heureux de te retrouver ici à Béziers dans ta ville natale, c'est quelque chose de particulier je crois pour toi. Oui bien sûr, moi je suis né ici à Béziers, toute ma famille est présente ici, mes amis, j'ai joué ici un cadet et un junior donc forcément il y a un aspect particulier à revenir dans ce club. Alors Clément Anceli bien sûr, il arrive de Grenoble avec une très grosse expérience, il est passé par Massy, il est passé par Bayonne, j'ai rien oublié ? Non, c'est ça. Absolument. Tu arrives au poste de 3ème ligne, on compte sur toi, tu es un joueur d'expérience qui va emmener un petit peu tout. On a beaucoup de jeunes, la formation bitéroise marche très bien, est-ce que tu as suivi les années précédentes, bien sûr en tant que bitérois, même si tu joues à Grenoble, ce que faisait la SBI Aéron ? Oui, forcément j'ai toujours suivi les résultats du club, ça m'a toujours intéressé. C'est vrai que ces dernières années la formation ça marche très très bien et voilà moi quand je suis arrivé, j'ai été agréablement surpris par rapport à ça, d'avoir beaucoup de jeunes à l'effectif, beaucoup de jeunes du coin, que ce soit de Serviens, forcément de Pézenas, des Rives d'Orbe. Donc forcément quand tu joues dans un club et qu'en plus tu viens du coin, ça amène encore un aspect un peu plus particulier. Clément, cette décision de retourner ici, de rejouer avec la SB 0, il y a un petit moment que ça te trottait dans la tête, il y a eu la saison dernière, tu as eu des prises de contact avec les dirigeants ? Ben voilà, moi j'ai 30 ans aujourd'hui, l'opportunité s'est présentée, on sait que dans une carrière, l'opportunité de pouvoir jouer dans son club où on est né, devant sa famille et ses amis, elle ne se présente pas souvent, donc voilà bien sûr j'ai sauté sur l'occasion, je sors d'une saison où je n'ai pas eu énormément de temps de jeu, donc voilà, je suis revanchard, j'ai très très envie, très envie de bien faire, il me tarde le début de saison et puis voilà, essayer d'apporter tout ce que j'ai pu apprendre durant ma carrière, loin de Béziers, maintenant de le rendre à Béziers quoi. Alors une préparation, vous l'aurez compris, assez prématurée puisqu'il y a la Coupe du Monde qui va démarrer dans un mois maintenant et forcément la Pro D2 comme le Top 14 vont démarrer le week-end, c'est dans 8-9 jours, ça démarre le 18 ici à 19h face à l'équipe de Soya Angoulême, comment s'est passée cette préparation, cette prise de connaissances avec tes coéquipiers Clément ? Déjà je les en remercie parce que j'ai été très très bien accueilli de la part de tout le monde et après ça a été rude avec la chaleur, pendant trois semaines on a fait beaucoup de physique donc ça a été rude, physiquement on est, je pense que physiquement on est prêt, voilà rugbystiquement, le début de saison les équipes c'est toujours un peu compliqué, il faut bien se mettre en place mais voilà, on travaille bien la semaine, on est appliqués, demain on joue ce match amical contre Carcassonne où il va falloir mettre en place des choses et confirmer des choses et prendre de plus en plus de conscience jusqu'au match d'Angoulême. Le match d'Angoulême, il y aura ce match face à Carcassonne qui sera ce jeudi au stade Raoul Barrière avec un double match puisqu'on démarre à 18h30 par SBZ Hero US Carcassonne et ensuite il y aura deux clubs de top 14, le MHR face au stade Toulousain, cette préparation, ce match il est très important, ce sont les derniers réglages, vous avez gagné le challenge Armand Wacrin du côté de Sainte-Afrique, on a vu de très bonnes choses, là maintenant le but c'est d'arriver face à Soyou dans 8 jours où on le sait, tous les points ici au stade Raoul Barrière vont être importants et surtout pas manquer la première marche. Oui bien sûr, c'est toujours compliqué de recevoir un premier match à domicile mais il ne faut pas non plus le prendre comme ça, il faut se dire qu'au contraire on a fait une belle préparation, on va recevoir une belle équipe d'Angoulême qui a fait une saison compliquée l'année dernière mais qui va être très revanchard mais voilà moi ce que j'ai trouvé ici en arrivant c'est que les joueurs sont revanchards aussi, ils ont pris en compte la saison dernière qu'ils ont fait et je pense qu'ils savent le potentiel qu'il y a dans l'équipe et voilà j'ai trouvé un effectif quand même assez revanchard avec vite l'envie d'arriver au championnat pour montrer ce que vaut vraiment l'effectif. À Béziers, toi qui bite tes rois c'est toujours ambitieux ? C'est ambitieux, oui c'est ambitieux, après voilà il faut garder la tête sur les épaules, il faut avancer petit à petit, travailler bien la semaine parce qu'on sait que si on travaille la semaine souvent ça se concrétise le week-end, maintenant voilà beaucoup d'équipes vont être revanchardes cette saison, la pro des deux chaque année c'est toujours disputé, j'espère qu'avec l'effectif qu'on a et la préparation qu'on a faite on pourra tirer notre épingle du jeu. Alors Clément, dernière question, 30 ans évidemment, beaucoup d'expérience, il y a un leadership naturel qui se dégage ? Ouais naturel je sais pas, ça a toujours fait partie de mon style de joueur on va dire, maintenant voilà le club a perdu l'année dernière des joueurs très importants, des très bons joueurs rugbystiquement et qui avaient aussi une grosse place dans la vestiaire, maintenant voilà moi je suis arrivé en faisant mon truc dans mon coin, il y a quand même beaucoup de joueurs avec du caractère dans l'équipe, voilà j'essaierai de faire ma place comme je peux et avec le soutien de tout le monde, en tout cas on sait que la saison est très longue, il faut compter sur tout le monde, on a un bel effectif donc j'espère qu'on ira le plus loin possible. Clément, c'est donc troisième ligne de l'ASB IRO, vous le verrez demain face à Carcassonne et très certainement contre Soya Angoulême dans 10 jours, pensez déjà aller sur l'ASBH.net pour réserver vos billets pour la Pro D2, c'est très important, la première journée ce sera donc vendredi à 19h, mais avant ça il y a ce jeudi à 18h30 ce match des rencontres d'Occitanie pour une dernière répétition pour nos rouges et bleus. Clément Tébiterrois, forcément tu sais on ne va pas changer les bonnes habitudes, ici on termine toujours les interviews par Akiaki, S Béziers. Absolument.